Musique Aujourd'hui en Tunisie, les porteurs et porteuses de projets à impact font face à des problématiques, notamment dans la gestion interne, la gouvernance ou les finances de leur entreprise, par manque d'accès à des formations et des outils qui les aident à piloter et à diriger leur entreprise ESS. C'est pour cela que le Labès, avec Faire ESS et la région de l'Occitanie, en y en œuvre le projet CoopMed. Je participe avec plaisir et joie à ce projet CoopMed. Je pense que c'est important de participer à un transfert de compétences, de savoir-faire, un transfert et aussi un échange entre la Tunisie et l'Occitanie, dans le but de permettre aux acteurs tunisiens qui traitent des sujets de l'économie sociale et solidaire de monter en compétences et de pouvoir développer cette nouvelle économie pour la Tunisie. C'est un projet qui a commencé depuis un moment. Des temps de formation sur les enjeux stratégiques d'un dirigeant, des temps de formation sur les questions de gouvernance. On forme les équipes de Labès sur toute la construction pédagogique, c'est-à-dire qu'eux-mêmes vont avoir à former ensuite dans un programme pilote des dirigeants et on est en train de construire avec eux le programme pédagogique et puis de leur donner quelques tuyaux pour animer ces séquences de formation. Et je trouve que c'est une équipe qui est super, qui est hyper motivée, qui est vachement sympa en plus. Je pense que ça va être vraiment quelque chose de chouette dans le cadre de cette collaboration. Ce sera un joli produit. Fini. J'interviens dans le cadre du projet COPMed pour former des formateurs à un module un peu spécifique qui est celui des méthodologies évaluatives. Donc pour évaluer la qualité, mais aussi la mesure d'impact social et d'utilité sociale des structures de l'économie sociale et solidaire. J'ai trop apprécié la formation, car déjà, nous avons avancé. On parle de formation de formateurs. C'est le côté stratégique qui n'abarche à la stratégie de l'organisation d'une entreprise de l'ESS. C'est le côté de l'ESS. On parle de fonction du travail, qui est en train de faire tout le travail. On parle d'une entreprise de l'ESS. Et on parle d'un objectif de la structure de l'ESS. On parle de l'ESS. En fait, BADM, on a bénéficié d'une formation de formateurs et d'experts en économie sociale et solidaire pour qu'on transmette ce savoir-là et qu'on le fait passer justement à d'autres dirigeants pour passer cette expertise-là. Donc, dans le cadre du projet COPMED, j'ai animé un module qui porte sur le pilotage stratégique. Pourquoi c'est important en fait ? Parce qu'on se rend compte qu'en tant que dirigeant de l'ESS ou en tant qu'entrepreneur ou en tant que fondateur d'une association, on est toujours submergé en fait dans le quotidien, dans l'opérationnel. Donc, c'est très important justement de prendre ce regard macro pour mettre en fait sur papier c'est quoi notre vision, c'est quoi notre mission et quelles sont nouvelles. Franchement, on a dit que le BADM c'était extraordinaire mon formation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gouvernance dans les entreprises internes, mais concrètement, je n'ai pas d'informalisé. Donc, voilà, c'était hyper intéressant. Nous avons créé une stratégie. Le fait d'intégrer les aspects de la stratégie financière ou la stratégie en général, la gouvernance avec les piliers de l'économie sociale et solidaire, c'est vraiment un matching. Coup Med va renforcer l'écosystème de l'économie sociale et solidaire tunisien, mais aussi il va permettre aux acteurs de l'ESS en Tunisie et en Occitanie de se rencontrer et de créer des liens de part et d'autre de la Méditerranée. Il va aussi permettre à l'équipe du LABES de renforcer leurs compétences pour mieux accompagner au quotidien nos bénéficiaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...